bonjour youtube nouvelle vidéo done list on est sur la même carte que celle qu'on avait fait à la fin de l'épisode précédent j'ai essayé de remplir mon objectif quotidien de faire deux batailles avec les américains sur la campagne on va essayer de l'abattre il y a peu de choses que ça passe surtout avec des armes de fête foraine ah non bah j'avais pas vu ok on a toujours le soleil dans la tronche pour cette carte là c'est assez pénible ah ouais je suis absolu ah ouais mais la protection qu'offre ces caisses sont totalement inutile on a débloqué les médecins mais bon là j'ai pas vraiment pu en profiter on va essayer de monter sur la colline et viser les mecs en contrebas ça a été très efficace lors de l'épisode précédent donc on va refaire cette stratégie et voir si on a autant de chance ou pas alors on voit qu'il y a des frappes d'artillerie qui se préparent à côté de nous donc on va essayer d'éviter un maximum des tirs donc c'est à ça que ça correspond les cercles rouges sur la minimap ok parfait alors ici ok alors franchement les tranchées en bas des collines comme ça je sais pas qui les a designer mais c'est absolument stupide surtout qu'il n'y a aucune tranchée ici voilà la défense japonaise est mise à mal dans sa logique ok ok j'étais pas certain de l'avoir j'ai réussi à l'avoir on va dire donc il y a des cibles voilà c'est des bots ils réagissent pas beaucoup voilà je comprends pas pourquoi j'ai raté surtout que j'étais en train de retenir ma respiration attention moi rarement j'ai pas envie de me prendre mes propres bombes dans la tronche voilà je sais pas ce qui passe et ce qui balance et les bombardiers mais c'est des toutes petites bombinettes c'est pas fou oh ah là ça fait partie d'un mis à jour des armes lourdes je dirais ok j'ai eu les servants donc ils ont des chars anti des canons anti-chars what non sérieux j'ai été touché par un shrapnel à cette distance alors que j'étais derrière un arbre ouais c'est des petites bombinettes mais elles font elles font de l'effet ok alors ce palmier m'ennuie me cache la vue oh là là où là je suis pas bon et j'ai passé de balle pour me permettre de potatoes comme ça est ce que je vais réussir à en mettre une et sonvé l'honneur mais c'est pas fou où est ce qu'on aurait des munitions dans le coin la caisse blanche entourée d'ennemis de d'alliés c'est des munitions faudrait que j'aille voir ça voilà voilà on couvre nos gars ok j'ai été repéré je suis dans la merde je pense même pas que je vais pouvoir atteindre des positions c'est intéressant ça oh une seule balle suffit à détruire ça cool 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 au moins ces deux balles auront été rentables même si je rate celle-ci parfait allez j'ai été je vais aller voir s'il ya des munitions à récupérer en bas alors je me fais fleurer par une balle je suis KO donc on va faire attention aller plus vite 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 ne bûche pas non plus en descendant vide vide non tout est vide c'est qui qui construit ça c'est les sapeurs on est d'accord non mais je peux plus rien faire bon il faut que je trouve une arme sur le champ de bataille pour espérer arriver encore à me battre mais là c'est les fumigènes quoi c'est quoi les fumigènes comme touche ? ah c'est ça allez on va se balancer ça sans mon couteau j'y crois pas trop allez lui il a une arme il est mort là j'essaie de récupérer ton arme c'est ça son arme oui oui ah non ah c'était prêt à me défendre aïe 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 bon on va mener la charge on est l'unité d'infanterie de base donc on fonce on est trop passif les joueurs sont trop passif on fonce pas assez moi même j'en fais partie allez les gars on tire on voit si on touche ou pas mais on trouve une cas de figure ils sont sur la le rocher là ok je balance une grenade aïe 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 je me soigne on a pas de fumigènes ici on a aucun fumigènes donc on peut pas couvrir et enfumer la zone Chargé ! Allez, je prends la tranchée ! Non ! Non, sincèrement ! Ah, je pensais y arriver ! Arrgh ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, oh, non ! Ah non, j'ai hésité, j'ai voulu prendre le véhicule. Il y a moyen d'avoir une bataille aérienne, mais on a également des avions pourris de notre côté. Alors, les hydra-vions, franchement, ce n'est pas vraiment fait pour le combat aérien. On a même un biplan ! Ah, c'est un biplan en plus ce truc ! Tu sais quoi, on va prendre ça, on va tenter de l'abattre le bazar. Allez, dépêche-toi d'apparaître, il est tout prêt ! Et on prendra les snipers après. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce que tu te caches ? Alors, comme d'hab, je ne sais pas si c'est la croix qu'il faut viser ou le sable en dessous. Ce n'est pas très clair. Bon, on va essayer de ne pas trop surchauffer les canons trop rapidement. Ah, on a un véhicule là-bas au bout ? Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que potentiellement, on va réussir à enfoncer les troupes ennemies plus rapidement que prévu. Alors, j'ai tiré au hasard, j'ai quand même réussi à des biscuits des mecs. Ça leur a fait peur. Ils ont cru que je les avais repérés alors que pas du tout. Attention, attention, arrêtez de passer devant le véhicule les gars. Véhicule ennemi. Il y a un véhicule ennemi là-bas. Je ne sais pas trop où il est mais... J'ai légèrement touché. Oula ! Non mais dégage ! Oh ! Ils sont bien trop bien mis. Attends. Ça tire de là, là-bas. On ne voit pas grand-chose avec le lever de soleil ou le coucher de soleil là. Ok, parfait. Ici, il y en a encore un. Ok, parfait. Mais il ne meurt pas, lui ? Ils sont combien ? À deux doigts de la surchauffe. Alors, le véhicule où ? Le véhicule Jab qu'on avait vu il n'y a pas longtemps. Il est où ? On a commencé la cap mais malheureusement on n'a pas tenu. Je surveille, je n'ai pas confiance. Ok, bon, juste le chargeur, on va essayer d'en mettre à nouveau. Ok, quelqu'un a repéré le véhicule japonais. J'espère qu'il n'y a pas de mine parce que ça peut être compliqué. Ah mince, il y a un problème avec la tourelle. Elle a endommagé. On va essayer de la réparer. On voit pas trop l'effet que ça a, mais bon. Est-ce que je peux toujours tourner la tourelle mais pour éviter les problèmes. Voilà, c'est réparé. On remonte. C'est bon. Tout le monde monte, tout le monde monte. Parfait. On voit rien ici, c'est pas bon comme position. Ah ! Oh ! Ça y est, on est dans la merde. On a d'autres vies. Hop. On ne laisse pas prendre la mitrailleuse qu'il y a dans le casse mat là. Il y a un avion là dans le coin. Où est l'avion ? On l'entend mais je ne le vois pas. Je réfléchis à comment est-ce que je pourrais aider les gars mais là je ne sais pas trop. Ouh ! La belle charge d'infanterie. Allez les gars. C'est le moment d'attaquer. J'essaie de vous soutenir comme je peux mais là je ne vois rien. Si ils avancent par là je peux tirer. Non. Ok. Bon bah on va se mettre ici. C'est le moment de les couvrir de loin avec le snipe. Par contre je crois qu'ils ont juste éliminé les servants. Le véhicule est toujours là. J'espère que ça prend pas à point de spawn. Allez, crape là-haut. Mets-toi d'ailleurs un arbre. Et abalé tous. Il y a des belles grosses noix de coco qui traînent sur le sol. Ça fait longtemps que je n'ai plus mangé de noix de coco. En Europe on n'en trouve pas des très bonnes. Non. Non. Non, non. Où je suis mort ? Son arme, son arme, son arme, son arme. Non. Ok. Je peux reprendre le furbo. Mal géré. J'ai changé de position. J'ai dû le faire repérer. Donc on va se mettre ici là-bas. En plus on a un petit buisson qui pourrait nous couvrir un peu. On n'a plus de renfort. Il y a un problème d'équilibrage sur cette partie. D'où je ne l'ai pas touché. Donc je tire exactement au même endroit et là je le touche quoi. C'est très très bizarre. Deuxième une fois encore. Je suis l'éternel deuxième. Je ne sais pas où vont mes balles mais elles vont pas où elles doivent aller. Bon quand elles bougent pas déjà parfois je touche pas. Alors quand elles bougent. Sincèrement où est-ce qu'elle est partie là la balle. Bon j'ai plus de respiration. Je me suis repéré. Allez dégage. Ah on est en train de prendre la zone. J'arrive pas à lui mettre une balle. Je ne sais pas où elles partent. Qu'est-ce qu'il est. Ouais. Je comprends pas. Bon bah on a perdu. On était quand même proche de capturer le point. Mais que voulez-vous. C'est très compliqué de jouer américain. Ah si vous voulez du défi. Là vous allez avoir. Vous allez vous faire plaisir. Bon je suis encore sur le podium de la partie. Pourtant on n'a pas accélé du tout. Mais enfin j'ai récupéré ceci. Et ça c'est parfait. Ça nous fait des points supplémentaires. Deux unités gagnent deux niveaux. Et ça c'est cool. J'ai peut-être la récompense. Ouais maintenant je ne paye pas. Ok alors je vais obtenir ceci. C'est un ticket pour avoir une arme. Ce sera utile quand j'en aurai besoin. Là je vais pas l'utiliser. Ok. Bon bah on va refaire une bataille sur le pacifique côté japonais cette fois-ci. Et... Est-ce qu'on va gagner ou pas ? Est-ce que ma théorie serait mise à mal ? Je vais acheter des soldats. Ouais mais ça ne m'intéresse pas. Ça perdait de quand qu'on a le Hago ? Que franchement... Quand on n'a pas le Hago c'est pas... Niveau 9 quand même. Niveau 9. Et bientôt je pourrai tester l'hydravion. L'avion de reconnaissance. Bah alors c'est comme des bombes hein. Pour un avion de reconnaissance ça va. C'est pas mal. Bon on va lancer tout ça. On va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on aura une nouvelle carte ? Je l'espère. S'il y a que deux cartes c'est un peu dommage. Ça fait un peu peu. Surtout que contrairement à War Thunder quand même... War Thunder on peut prendre une nation mais... Peu importe ce qu'on prend on a toutes les cartes. Tout dépend du BR, de l'époque etc. Mais sur ce jeu malheureusement c'est vraiment concentré sur deux campagnes avec deux... Enfin sur des campagnes avec deux factions qui sont simplement présentes pour cette campagne. C'est à dire que si vous achetez des unités pour un anombardi vous n'allez pas l'avoir à Stalingrad. Donc le plan marketing de ce jeu potentiellement est déjà moins bien pensé. Même si c'est logique. Je dis pas que c'est pas logique c'est tout à fait logique mais... Il y a moins d'intérêt à dépenser son argent sur ce jeu qu'on peut le faire sur War Thunder. Et c'est la même map que la dernière fois. Incidément on a pas de chance. On n'aura pas découvert de nouvelles maps pour cette vidéo. Peut-être qu'il y en a pas du tout. Je sais pas. Alors on entend déjà un véhicule america passé. J'ai une grenade. Non fumigène. Allez c'est le début de la bataille. Pour l'empereur. Ah ouais c'est vrai. On a des armes de fête foraine. C'est passé quoi là ? J'ai cru que j'ai été touché. Par contre mes hommes là se sont fait tous abattre. Enfin mes bots. J'ai cru que ça. Perde. Putain mais... Ok j'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Ok. Je savais pas si l'autre était mort par quelqu'un d'autre ou pas. Bon là on tient bien la position. Ce début de bataille se passe plutôt pas mal. Dommage, dommage, dommage. Allez on va tester le groupe de médecins. Je vais y arriver. Le S1-10. Je ne sais pas ce que c'est comme arme. Ouais c'est une sorte de stand japonais. D'accord. Avec une baïonnette. Donc on peut... On peut charger. Boite de soin. On va poser ça là. Pour ceux qui veulent. Et si j'appuie sur test je peux soigner quelqu'un. Ok. Il y a des munitions. Alors je ne vais pas le faire maintenant. Parce que bon. J'ai juste utilisé quelques balles. Ah c'est un ennemi. Ah c'est on a plus de... Oulalala. On die ! Ça s'est passé de la même manière que dans la vraie vie. Alors je vous avoue que j'ai chargé. Et puis je ne savais pas si ça allait attaquer automatiquement. Non. S'il fallait échapper sur le tout. J'ai bloqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai bloqué. Je ne savais pas quoi faire. On va rester près du véhicule blindé. On va tenter de se battre avec lui. Oulalala. Ok. Il y a des ennemis par là. Ok mec il y a un véhicule blindé à gauche. Je ne sais pas si tu l'as vu. Mais de toute façon tu ne pourras pas faire grand chose. Je crois que c'est un steward. Donc non. Non fuis. Fuis très loin. Là il n'y a que le qu'un là. Touché. Je ne sais pas où je tire mais je ne tire pas sur lui. Et c'est chiant le combat de ce côté de la carte. C'est comme si on avait une nouvelle carte. Parce que. Lors de la bataille précédente. On était cantonné dans le village. Encore en état. Ok parfait. En plus je crois qu'il était anti-char lui. Oulala. Je mets à l'abri ici. Si on peut appeler ça se mettre à l'abri. Ah oui il y a du monde là. Je l'ai eu. Là il n'est pas tout seul. Je l'ai eu. Recharge. Ok c'est bon. C'est bon c'est bon. Il y a du mouvement là mais je ne crois pas que ce soit nos gars là. Ouais. On die. Ah. Une Thompson directement ça fait beaucoup plus de dégâts. On va prendre notre cher char nul. Le Tassé. Et directement on va demander que quand il change le chargeur se soit mis sur les balles à fragmentation. Je ne sais pas si il y a moyen de le changer avant d'apparaître parce que c'est chiant d'avoir toujours des munitions qui ne correspondent pas à nos attentes. Il y a vécu le... Ouais alors on va pas le changer. On va rester là dessus. Directement on s'est fait péter la tranche. Ouais mais on n'a pas le niveau contre eux hein. Ohlala ohlala ohlala. On se fait maltraiter avec ces chairs là. Ah mais... J'ai abandonné. J'ai eu de la chance d'abandonner et j'ai fait crever. Je pourrais me battre un peu plus avec ce pistolet. Je ne sais pas ce qu'il vaut mais s'il est aussi efficace que les revolvers ce qui est sans doute le cas. 3 balles pour tuer quelqu'un quoi. C'est pas fou. Surtout avec des chargeurs de 6 cartouches. Je peux tuer au mieux en des cas 2 personnes. Ou alors je fais des tirs de la tête mais il faut réussir quoi. Ah ouais d'accord. Ah mais la visée quoi on va rien. On ne voit rien. On va se mettre là. Desolence flamme. Ohlala mais la honte. C'est quoi cette arme là ? Je tire des billes de plomb. C'est une arme d'auto défense pas de guerre. Ah. Ouais voilà. Là c'est mieux là. Là c'est encore mieux ça. Ça c'est moins bien ça. Oui on va reprendre ça. Ça peut être utile parce que là l'ennemi attaque ils sont en train de prendre la zone. Première fois qu'on va avoir un point se faire capturer. Non deuxième fois. C'est vrai qu'ils avaient réussi à prendre le premier point à la fin de la partie précédente ici justement. Mais bon vu ce qu'il leur reste à faire je ne suis pas certain que ça va forcément bien se passer. Ah c'est pas clair les raccourcis. Hop. Mais j'ai... Mais il faut quoi les allier sincèrement ? Ils s'y foutent là depuis tout à l'heure. Ah c'est incroyable. Ah ! Ah ! On déballe. Petite de soin. Ils sont là attention. Ça botte lui parce que je ne le voyais pas. Ça m'étonnerait que si c'était à jour il m'aurait devait être à travers le buisson. J'ai tenté de les couvrir avec un sniper. Le problème c'est que je ne sais pas vraiment ici si... On n'a pas accès au clocher malheureux. En quoi que. En quoi que peut-être que c'est une fenêtre qu'on peut ouvrir. Ouais allez on va visiter cette église. Qui m'a l'air fort sympathique au demeurant. Oh oui, 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 oui. Ça j'aime bien ça, ça c'est ça, c'est bon ça. Alors c'est un peu évident de se cacher dans le clocher, je ne dis pas mais... On a déjà réussi à monter. Ok ils ont avancé donc... Raison de plus pour... Non ! Non ! Fais ch... C'est dégueulasse. Ça leur aurait coûté quoi de nous laisser aller dans le clocher quoi sincèrement. On a quand même trouvé une position intéressante. Trois gauches. Oula mais... Peut-être qu'il y a un mur invisible avec la barrière de la tronchée, je sais pas. Les flingues de fête foraine, je vous le dis. Crier ne te fera pas mieux tirer. Bon. On couvre comme on peut la zone. Mais c'est pas vrai mais cette construction... On va aller voir débouiller dans l'église en quelques secondes vous allez voir. Ah ils sont devant. Ah ils sont devant. Ici, est-ce qu'on peut voir quelque chose d'intéressant ? On voit ici que ça se bat mais on est toujours du côté allié là. Il n'y a pas vraiment d'accursion ennemie, pas encore du moins. C'est de voir. Je ne vois rien. Ici ça donne quoi ? Ouais, non. Euh... Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Est-ce que ici je pourrais voir quelque chose ? L'angle est vraiment pas ouf. Ah mais ils ont percé ! Ok c'est bon ils sont là. Enfin c'est pas bon justement, c'est pas bon du tout. Je vais mettre ici, c'est un peu plus... On entend un véhicule ennemi. C'est un peu plus discret de se mettre là. Non ! Non, 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 non ! On défend l'église ? Le véhicule, le véhicule, le véhicule ! Le véhicule, le véhicule ! C'est pas comme si j'aurais pu faire grand chose. C'est pas un trou ça. Non. Oh là 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 ! Je suis bloqué derrière les lignes ennemies, j'ai presque plus de munitions. Ok, j'ai pu récupérer 5 balles ici. Non ! On se barre, on se barre en vitesse parce que là ils arrivent. De toute façon on tape plus la zone donc ça sert à rien de s'attarder ici. Non ! On l'a repéré ! Bon on va essayer de trouver un moyen de retourner sur nos lignes. Je crois que c'est quand même une belle position ici pour flanquer l'ennemi mais... Est-ce qu'il y a des caisses de munitions dans le coin ? Je sais pas. En tout cas ils tiennent toujours sur le point. Ok. On va les aider. Voilà. On profite que les bots soient assez statiques pour justement éliminer un maximum d'ennemis avant que le joueur lui-même, quand il meurt, puisse reprendre le contrôle des bots en question. Des munitions. Les munitions sont vraiment à l'intérieur. Ce qui m'expose beaucoup trop je trouve. On va d'abord faire un maximum de kills avec les munitions qui me restent. Je suis dans la merde. Ok j'ai encore un kill de soin. Je vais vite remettre les dernières balles qui te restent. Ok parfait. Parfait. Encore deux balles. On se bat jusqu'à la fin. Là les attaquants sont plus péchus que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Donc finalement... Est-ce vraiment les cartes qui sont mal équilibrées ou est-ce les joueurs qui sont trop passifs ? Ok le servent est mort. Donc c'est des mecs du char donc le char est peut-être mis hors d'état de nuire. Il me reste plus qu'une balle. Je ne peux plus rien faire. Je vais vite profiter du temps de calme pour essayer de récupérer des balles. Par contre je ne vois plus la caisse blanche donc à mon avis il n'y a plus de munitions. On va reprendre le véhicule nul. On va tenter de couvrir un maximum de hommes en éliminant l'infanterie en espérant les stewards. Vous ne savez pas parce que là on ne peut pas faire grand chose contre eux. Au cas où là je vais rester en obus enfin en balle perforante. Histoire d'avoir une chance de riposter face à l'ennemi. Si celui-ci vient bien équiper. De toute façon les balles perforantes font quand même pas mal de dégâts à l'infanterie même si c'est moins que les balles à fragmentation. Ah. Mais c'est de la chiasse. Bon j'ai bloqué la transmission normalement il est immobilisé. Ok je suis parfait. Oh. Allez si je peux faire ça je ne vais pas me priver. Recharge. On va vérifier si c'est la personne qui arrive. Ah. Et attention. Il y a quelqu'un. Où il ne faut pas. A notre droite. On va le chercher. Là-bas. On est repéré par le Stuart. On est dans la merde. Ils prennent la zone. Ils capent. Bon on va essayer de se dégager de là. On tendre le tout pour le tout par là. On va essayer de se protéger les arrières avec le dénivelé et viser ce qui nous tire dessus là. Et merde on a plus de chenilles. La japonais ne se rend pas. Il se bat jusqu'à la mort. Oh. Il y avait un char là derrière. Hopi. On va reprendre les fantassins à la con. Ah. Ici peut-être. Il y a des explosifs. Peut-être que j'aurai une chance d'éliminer le... Le char. Allez. Allez. On y croit. Nous sommes-nous prêts à faire un exploit à l'île de l'Empereur. Je ne pense pas. On va passer par ici. Ah bah il est évacue. Parce que je crois que je ne t'avais pas vu toi. Il y a une mine. On va se mettre ici. C'est notre position la plus utile. Oh j'ai tiré. J'ai pas réussi. Allez. Là on va reprendre la petite mitraillette. On va s'en profiter. On va en profiter. On est en train de gagner. On reprend un peu du poids de la bête. On a encore retenir le point. Même si c'est limite limite. Mais... Ça va. De toute façon même s'ils prennent le point. Je ne pense pas qu'ils gagneront assez de renfort. Pour justement... Arriver à prendre facilement le point. Suivant. Je me mets ici. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah les balles traversent les lures. Il y a une tension là. Il y a presque plus de renfort chez l'ennemi. Donc les joueurs vont être un poil moins agressifs. Histoire d'essayer de gagner malgré le fait qu'ils ne puissent pas respawn. Ils n'ont plus de renfort. Non. Allez on va les chercher. Oh non non. La recherche. Je recherche beaucoup trop. Ouh. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Bon c'est où ils sont. Ils sont tous regroupés là. Allez hop là. Victoire une fois encore. Le Japon ont gagné. Les américains ont été vaincus. Alors même s'ils se sont mieux battus. Que les fois précédentes. On voit clairement qu'on ne peut pas aller très très loin. On vient de débloquer le régiment du génie. Ce qui me sera très utile pour jouer sniper. Parce que je pourrais avec ce régiment. Mettre en place des positions. de rechargement et de fortification pour mes snipers. Donc euh. Très très utile. Je suis l'éternel deuxième de mon équipe. Mais je suis troisième dans la partie euh. Ah non. Le premier. Au concentre c'est 1, 2, 3. Je suis premier. A quel moment je suis premier. Meilleur sniper. Je suis le meilleur sniper. J'ai du mal à comprendre comment c'est calculé ça. Bref. Bref. On a débloqué. On a débloqué. Quelque chose. De très utile. Avec un nouveau fusil. Le type 1. Alors ça. Ça me dit quelque chose. On va remplacer l'infanterie. Par le génie. On ne pense. On n'oubliera pas. Très important. Euh. Quand vous changez comme ça une unité. N'hésitez pas à. Euh. Dégager. Tout ceci. Vous pourrez les réutiliser. Pour vos hommes. De l'équipe que vous allez remplacer. Donc euh. Ça par exemple. C'est très utile. Ça vous permet de faire des économies. Alors ça fait un peu de micromanagement. Mais. Hop. Ça. Les abus du génie auront également du TNT. Voilà. Maintenant. On va pouvoir mettre. Alors. On peut leur augmenter le niveau. Je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. C'est. 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 Elles sont où les escouades ? Ah. C'est là. Hop. Ça dégage. Là. Maintenant. Vous pouvez les équiper. De ce que vous voulez. Bon. Voilà. Voilà. Parfait. Comme ça. Il récupère le TNT. Molotov. T'as pas mieux. Genre la grenade. Mais une grenade que du molotov. T'as du TNT. T'as du TNT. T'as du TNT. T'as pas de TNT. Ça tombe bien. Il y a justement. une charge qui reste. Une charge qui reste. Les autres. Ont également des grenades. Alors. Peut-être une grenade fumigène. J'en ai pas. Ok. Voilà. Comme ça. Ça vous évite de gaspiller vos tickets. Vos cartes pour rien. Pensez bien récupérer les matos. Des unités que vous n'utilisez pas. Pour les attribuer à celles que vous allez utiliser. On va se laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas. N'oubliez pas de surmener à la chaîne. En mettant un petit pouce bleu. En commentant. En vous abonnant. Si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Salut. Et bye bye.